Dans le conversationnel, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est le retour au sensible, à l'heure où la plupart de nos découvertes, on les fait via des écrans, des écrans qui, quand ils sont éteints, ce qui m'amuse, c'est qu'ils ressemblent beaucoup à des dalles mortuaires, un peu sombres, un peu morbides, noires, lisses, flats. On a une volonté tangible. Et dans le conversationnel, il y a le retour à une interaction beaucoup plus naturelle. Ce que je trouve aussi intéressant dans le conversationnel, c'est que ça remet la voix au cœur. Et la voix, c'est un attribut de communication fondamental. On a souvent, on mésestime souvent. C'est une étude assez intéressante qui dit qu'elle rencontre de 40% des perceptions qu'on va glaner lors d'une première rencontre avec un individu. Et ce qui est intéressant dans le conversationnel aussi, je trouve, c'est la volonté que l'homme a de reprendre un petit peu la main sur les possibles technologiques. C'est ma voix qui va commander au device dont je suis entouré et qui vont converger à mon bénéfice. Ce qui est intéressant avec l'assistant vocal, c'est qu'on peut travailler à une vraie connivence, une vraie proximité avec notre cible sans pour autant basculer dans l'affect. Et c'est les paramètres d'une relation équilibrée entre un public et ses clients. L'affect, c'est quoi ? C'est quand on est irrité et qu'on commence à crier sur un vendeur à la SNCF, par exemple. Là, on n'a pas ce genre de choses avec le robot ou l'assistant vocal qu'on respecte après avoir testé ses limites. On le respecte, en fait. Et donc, on a toutes les conditions d'une relation assez équilibrée et empathique sans verser dans le travers de la fête. Quand on va commander quelque chose demain, je pense qu'on va commander la comédité. C'est-à-dire qu'on ne va pas commander une ampoule de la marque Intel, mais une ampoule. Et en ça, je pense qu'effectivement, la marque, si elle n'est pas forte, si elle n'est pas passée dans la langue commune, comme un coca peut l'être, par exemple, il y a des risques d'érosion. En travaillant une identité langagière forte au même plan que l'identité visuelle, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a beaucoup cherché à faire clignoter les marques. Demain, il va falloir les faire parler, en fait, pour qu'elles imposent leur phrase, leur syntaxe, leur façon de s'exprimer, pour qu'elles imposent leur nom de marque aussi. Je trouve que derrière le conversationnel, il y a quelque chose d'intéressant sur le fait de prononcer la marque. Comment est-ce que les consommateurs vont la prononcer, cette marque, ce nom de marque ? Comment est-ce qu'il va vivre ? Comment est-ce qu'il va intégrer nos syntaxes ? C'est une des façons d'emmédier, en fait, à ce possible déclin des marques via la résurgence de la voix. Notre fantasme, nous, par rapport au triomphe de la voix en ce moment, c'est essayer d'avoir une attribution aussi nette au plan de la voix à la marque, qu'on peut la voir avec les signes qu'on construit via du graphisme ou via le travail des designers. C'est le challenge pour nous qu'on attribue de façon aussi immédiate la voix d'une marque dans sa densité, sa chaleur, son intonation, que les signes qu'elle émet.